Chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter 8 aliments anti-fatigue dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez du mal à vous lever le matin, les journées vous paraissent interminables, fruits, légumes, viande, voici les aliments anti-fatigue à mettre au menu sans attendre pour retrouver du tonus. Une mauvaise alimentation accentue la fatigue. Un organisme sourd ou mal alimenté ne dispose pas de suffisamment d'éléments essentiels à son bon fonctionnement et il doit puiser dans ses réserves. Du coup, il est obligé de faire des priorités. Par exemple, il privilégie l'oxygénation du cerveau à la force musculaire, ce qui explique que vous avez moins d'énergie pour bouger ou faire de l'exercice. L'alimentation est donc essentielle pour combattre la fatigue. Voici les aliments anti-fatigue à mettre au menu pour retrouver de l'énergie. Premier, de la viande rouge pour avoir du fer. Pour prévenir l'anémie et maintenir des apports en fer, il faut veiller à en consommer suffisamment, avec une préférence pour le fer d'origine animale. Viande de bœuf, boudin noir, qui est mieux assimilé. Deuxième, des amandes pour être plus en forme. Un organisme qui manque de maïsium est fatigué. Aussi, pour parer à cette éventualité, mes étuis les fruits oléagineux, comme les amandes, mais aussi les noix, noisettes. Les amandes ont l'avantage de pouvoir être grignotées facilement à tout moment de la journée. Aussi, ayez toujours une poignée à portée de main en guise d'encar. Troisième, des bananes pour les prébiotiques. Suivez aussi votre flore intestinale. Quand vous êtes fatigué, car c'est une zone stratégique qui joue un rôle immunitaire important. Mangez suffisamment de probiotiques, lait fermenté, et de prébiotiques, fibres végétales, pour la protéger. Ainsi, les petites infections auront plus de mal à vous atteindre. Côté prébiotiques, on compte, entre autres, sur les bananes, la chicorée, et l'oignon. Liste, la diététicienne, Béatrice, Benavente, Marco. Quatrième position, du saumon pour la vitamine D. La vitamine D nous fait défaut quand on manque de soleil. Surtout pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, à l'Occident, où il n'y a pas beaucoup de soleil. Résultat, on synthétise mal cette vitamine indispensable à la fissation du calcium et la fatigue est au rendez-vous. Explique la diététicienne, toujours Béatrice. Il existe heureusement dans l'alimentation des sources intéressantes. Hormis les aliments qui en sont enrichis comme certains produits laitiers du commerce, on va les retrouver dans des poissons, notamment les poissons gras, thon, saumon, sardines. De plus, les oméga-3 de ces derniers sont des alliés utiles au maintien de notre moral, car la déprime hyvénale quête. C. Un jus d'orange frais pour la vitamine C. Les aliments riches en vitamine C sont également indispensables pour aider à lutter contre les infections responsables de fatigue. Où les trouvons-t-on dans les agrumes, bien sûr, on dit oui aux oranges ou aux crémentines fraîchement pressées le matin. Les bricolis, les épinades, les kiwis en contiennent également beaucoup. Pour info, la cuisson détruit en partie les nutriments et les vitamines, donc prenez l'habitude de consommer vos fruits et légumes, fruits de préférence. Pensez en fait à l'ail qui, en plus d'être riche en vitamine C, va booster vos défenses immunotaires. 6. Des pâtes pour un coup de bosse Les sucs lents apportent de l'énergie à notre corps. Ils sont en quelque sorte le combustible nécessaire à la chaudière, explique Béatrice. On privilégère les gérards, donc les céréales complètes comme les pâtes, le riz par exemple. 7. Des lentilles riches en protéines. Pour la même raison qu'il faut manger plus de féculents l'hiver que l'été. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiques ou les haricots blancs sont à privilégier contre la fatigue car elles donnent de l'énergie à l'organisme. Elles sont en plus de bonnes sources de protéines. 8. Des fruits en mer pour le maïsium. Manger des fruits de mer quand on est fatigué est particulièrement recommandé. Riche en maïsium, il booste le moral. Non dynamise et joue aussi un rôle dans le système immunitaire puisqu'il contient du zinc et du sélénium. Ne faites plus donc l'impasse, particulièrement quand les plateaux arrivent sur les tables de fête. Merci beaucoup à notre diététicienne Béatrice Marco. Merci beaucoup.